Deux titres dans cette session d'information, nous parlons de la célébration de la journée internationale des femmes, mais également du séjour du premier ministre chef du gouvernement en République de Guinée équatorielle. Voici pour les titres, les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette session d'information dont je me fais le plaisir de vous présenter. Comme je vous l'annonçais en titre, ce 8 mars, la célébration de la journée internationale de la femme, a placé sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Ce thème a pour objectif de regarder, sinon voir, la contribution de la jante féminine dans le développement de la société, en particulier par l'également du réchauffement climatique. Les précisions dans ce reportage signé et désiré en Bieningale. Connue pendant des décennies comme la journée internationale de la femme ou la journée internationale des droits des femmes, la date du 8 mars aménée par plusieurs organisations sous l'appellation « Journée internationale des droits des femmes ». De constituer un événement commercial dénaturé, la journée internationale des droits des femmes est une date charnière du calendrier féministe, dont l'objectif est de dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par les femmes. Il s'agit d'un moment propice à la réflexion, à la recherche des solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes, tout en soulignant le chemin parcouru. Cette journée spéciale puise ses racines dans diverses manifestations de femmes, dont les luttes ouvrières pour le suffrage universel féminin. Les Nations Unies ont officialisé la journée du 8 mars en 1977. Toutefois, cette journée puise ses origines dans l'histoire des luttes ouvrières et les manifestations de femmes au tournant du XXe siècle en Amérique, du Nord et en Europe. C'est lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes en 1910 à Copenhague que Clara Zetkin, journaliste et militante allemande, appelle les femmes socialistes de tous les pays à organiser chaque année une journée internationale des femmes. Après la Seconde Guerre mondiale, le 8 mars est célébrée dans le nombre pays. C'est en 1977 que les Nations Unies officialisent la journée internationale des femmes, incitant ainsi tous les pays du monde à fêter les droits de femmes. Le thème de cette année 2022 est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l'offensive quant à l'adoptation et à la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation en faveur de la contribution d'un avenir plus durable. Le premier ministre, Rose Christiana Osukara Ponda, en Guinée équatoriale, le chef du gouvernement porteur du message numéro 1 à Gabonais, est allé représenter le chef de l'État à l'inauguration de la caserne du mémorial. J'y arrive en hommage aux victimes de l'explosion de la caserne militaire. Les précisions avec Bienvenue Minko et Gildas Mouniemou pour le compte de la primature. En arrivant ici en Guinée équatoriale, le premier ministre et chef du gouvernement était porteur d'un message personnel du président Ali Bongo Ndimba à son homologue, Théodoro Obiangu Mambazogo. L'entretien du palais présidentiel de Bata a permis de faire le point de la coopération bilatérale et du partenariat entre le Gabon et la Guinée équatoriale, deux pays membres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Solidaires de cet État ami, endeuillé par une série d'explosions, le 7 mars 2021, Rose Christiana Osukara Ponda est venue représenter le président de la République à la cérémonie d'inauguration du mémorial, érigé en hommage aux victimes de la catastrophe de Nkwantoma. À l'image du Gabon, plusieurs pays amis ont manifesté leur solidarité et leur soutien à la République soeur de Guinée équatoriale en cette circonstance. L'hommage aux victimes rendues en présence de leur famille, les témoignages de soutien. La cérémonie de Bata a été ponctuée par une messe de requiem et la décoration de nombreuses personnalités civiles et militaires dans l'ordre de l'indépendance de la Guinée équatoriale avant le dévoilement du mémorial. C'est une parade militaire organisée sur cette place, immortalisant désormais la mémoire des victimes de cet accident qui a mis un terme à cette cérémonie solennelle. Rappelons que les explosions du 7 mars 2021 en Kwantoma, à Bata, avaient fait plus d'une centaine de victimes, aujourd'hui désormais honorées pour l'éternité. L'escroquerie sentimentale est désormais un délit en République gabonaise, selon l'article 006-2020 du 30 juin 2020, modifiant son article 469, stipule que quiconque use de manœuvre pour persuader ou faire naître des sentiments est désormais passible devant la loi. Nous écoutons un extrait de l'interview accordée à Mme Honorine Nzébitegué, vénérable à nos confrères de Gabon en première. Il y a des hommes qui escroquent les femmes, tout comme il y a des femmes qui peuvent s'amuser à ce jeu-là. Il y a certaines qui, elles n'aiment pas le monsieur, mais comme le monsieur a des moyens, elle les prend, mais son cœur n'y est pas. Un drôle n'appelle ça le don. Mais sur le plan pénal, c'est là où on parle d'escroquerie, par exemple. On vous a fait croire à telle chose, et à la fin, cette chose n'y est pas. Il y a tellement de tromperies, de faussetés des choses. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles, et je suis d'accord avec elles, pour s'assurer, vous dites, bon, écoutez, bon, vous dites que vous m'aimez, je vais voir. Ça peut durer un an, ça peut durer deux ans. Vous vous faites des avances et tout. Je ne sais pas comment le législateur va faire pour sanctionner cette période pour parler ou d'avance, ou vous donner l'appétit à cette femme pour qu'elle sache que vraiment, vous avez besoin d'elle. Il faut que si le législateur dit que ce genre d'attitude est sanctionné, on va regarder dans le code pénal ou dans un texte annexe pour voir ce que le législateur a prévu. Et si les éléments constitutifs sont bien établis pour sanctionner cette fille ou ce jeune homme. Sur un tout autre plan, pour vous édifier davantage en ce qui concerne bien sûr la consommation des aliments, des fruits également pour l'équilibre et la facilitation du métabolisme, nous allons nous intéresser aujourd'hui au raisin qui est un fruit de la vigne très apprécié par plus d'âmes et dont les vertus sont méconnues du grand public. Une fois de plus, nous soulevons le regard de désirer en vie émigrante. Le raisin est le fruit de la vigne. Il est l'un des fruits les plus cultivés au monde et se présente sous la forme de grappes composées de nombreux grains. Ils sont sur le plan botanique, des baies de petite taille et de couleur claire pour le raisin blanc, verdâtre, jaunâtre, jaune doré ou plus foncé pour le raisin, mauve, rose ou noir-violet. Il sert surtout à la fabrication du vin à partir de son jus fermenté. Mais il se consomme également comme fruit. Soit frais, le raisin de table, soit raisin sec. Le raisin sec est utilisé surtout en pâtisserie ou en cuisine. Le raisin est un fruit éclatant de saveur. C'est un grand allié de la santé cardiovasculaire. Il est aussi une source de plusieurs vitamines et minéraux essentiels au fonctionnement de l'organisme. Le terme raisin apparu dans la langue française en 1200 sous la forme première de raisin. Il dérive du latin populaire racimus, ce qui signifie grappe de baie. Ce fruit est riche en sources de fibres, riche en vitamines du groupe B, sources de manganèse, riche en antioxydants et réduit les risques d'apparition de cancers. Qu'ils soient blancs, noirs ou rouges, le raisin est riche en vertu nutrition. Les raisins secs sont source de potassium. Dans l'organisme, le potassium sert à équilibrer le pH du sang et à stimuler la production d'acide chlorhydrique par l'estomac, favorisant ainsi la digestion. De plus, il facilite la contraction des muscles incluant le cœur, participe à la transmission de l'influx nerveux. Sur 50 à 60 espèces de vignes répertoriées dans le monde, c'est essentiellement l'espèce bitus vinifera que l'on cultive. Pour bien choisir son raisin, il faut que les grains soient bien fermes, sans tâches ni meurtrissures. Le raisin se prête à une multitude de recettes. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières et pour en parler, nous nous tournons vers M. Stéphane Koumba qui est sur ce plateau. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Mme Inès. Alors nous parlons de l'actualité hors de nos frontières qui nous amènera d'abord en Afrique du Sud. Alors de quoi s'agit-il exactement dans cette partie de l'Afrique ? En Afrique du Sud, une croissance soutenue par une reprise du secteur de l'agriculture et de l'industrie manufacturière. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. L'économie sud-africaine, malgré la pandémie de Covid-19, a enregistré en 2021 une croissance de 4,9%, la plus importante depuis 2007, selon des chiffres officiels dévoilés ce mardi par l'Agence sud-africaine des statistiques. Une croissance soutenue par une reprise du secteur de l'agriculture et de l'industrie manufacturière. En clair, l'agriculture a progressé de 12,2% l'industrie manufacturière de 2,8% et les ventes de détails de 2,9%. Par contre, l'industrie minière s'est contractée de 3,1%, la construction de 2,2% et la finance de 0,8%. La hausse de 2021 est à comparer à la contraction de 6,4% du PIB en 2020, alors que le pays était entré dans la pandémie déjà en situation de récession. Cependant, pour 2022, le ministère des Finances prévoit une croissance de 2,1%. Selon l'Agence sud-africaine, des statistiques sur rebondes arrivent après deux trimestres moins bons en raison de mesures de confinement plus strictes pour lutter contre le COVID-19 et à une vague de troubles civils en juillet. Au Soudan, des milliers de manifestants anti-punch ont protesté mardi à Khartoum contre ce pouvoir militaire sous les tirs de grenades acrymogènes peu après l'arrestation d'un opposant à l'indiqué des partis d'opposition de l'Alliance uniste dans un communiqué. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. Malgré les gaz acrymogènes, ce mardi, ils étaient des milliers de Soudanais dans les rues de Khartoum à manifester contre le pouvoir militaire et pour l'instauration d'un gouvernement civil. Une mobilisation qui dure depuis des mois et en cette journée internationale des femmes, de nombreuses Soudanaises étaient aussi venues défiler dans les rues de la ville en dépit de la présence d'un important dispositif de sécurité. Je suis ici aujourd'hui parce que c'est la journée internationale de la femme et parce que je soutiens la démocratie et le droit des femmes. Je rejette le régime militaire. L'ONU estime qu'environ 1000 personnes ont été arrêtées depuis le coup d'Etat dont des femmes et des enfants. Mais cela n'empêche pas les Soudanais et surtout les Soudanaises de rester déterminées. Si nous protestons, c'est pour faire passer le message que nous sommes contre le régime militaire ainsi que contre les milices arabes qui dirigent toujours le pays et contrôlent le pouvoir. Nous souhaitons aussi avoir un gouvernement civil. Au moins 5 personnes ont été blessées lors de cette manifestation et au total, depuis le putsch du 25 octobre, 85 manifestants ont été tués par les forces de sécurité soudanaise. De retour à Libreville, votre rubrique, le micro-trottoir avec Inès Ngunga. Effectivement, ce qui concerne votre question micro-trottoir et pour coller également à l'actualité, ce qui concerne la célébration de la Journée internationale des femmes, nous sommes intéressés aux droits de la femme. Que pense l'agente féminine par rapport à cette journée ? Voici ce qui ressort de notre reportage au micro de Lordine Oyan face à la caméra de Hugues Ansonde. Aujourd'hui, c'est ma journée. Je ne vais pas voir la police sur le terrain pour m'échasser. En tant que je dois juire de ma journée. La police garde sa position là-bas. Moi, je garde la mienne. Donc, la seule journée là, aujourd'hui, il ne faut pas que la police s'approche. On veut que la police arrête de nous poursuivre. On veut que l'État sache que nous nourrissons nos enfants à travers ce petit commerce-là. L'État ne s'occupe pas de nous. L'État ne nous donne pas un budget. Si nous sentons dans nos maisons, c'est pour avoir le petit commerce là. Mais eux, ils sont là pour nous traquer comme si nous sommes des malheureuses. Et on lit la journée de la femme. En quoi ? La journée internationale des droits de la femme. Nous sommes femmes par nom. Mais nous n'avons aucun droit. Nous ne jouissons pas des biens de la femme. Nous ne sommes pas considérés. J'aimerais à la longue qu'on puisse nous prendre en considération. On entend parler de la journée mondiale de la femme. Ce qui est sûr et certain, on a prévu quelque chose, une manifestation quelque part, un regroupement de femmes quelque part. Mais nous ne sommes pas informés. Nous ne sommes pas au courant. Nous sommes sous le soleil. Et pourtant, nous sommes femmes. À ce moment-là, oui bien aujourd'hui, on devait être quelque part en train de nous recevoir, en train de nous donner à manger, en train de nous réjouir en tant que femmes. Mais c'est le contraire. Les grandes femmes qui ont de l'argent sont en haut. Mais les diminuées sont toujours en bas. Donc nous, vraiment, ça ne nous lise absolument rien. Il faut que chaque personne compense aux diminuées. Les femmes diminuées, les femmes pauvres, les bas villas, les bas quartiers. Oui. Maintenant, quand nous trouvons ces maladies dans la journée de la femme, ce serait vraiment une bonne choix. Ça nous rend heureuses. Au journée de la femme, si tu peux partager quelque chose ensemble que tes enfants ou ton... Ton garde, bien le père de tes enfants, ça fait bien. Ça me porte de l'amour, quoi. Quand on a avec nos enfants et dans nos foyers, bien avec nos maris, c'est comme ça, ça nous rend à l'aise. Ce n'est pas respecté au Gabon. La journée de la femme est plus respectée au Cameroun. C'est une grande fête. La femme, elle est mal traitée au Gabon. La femme n'a pas de joie au Gabon. Donc, c'est ça que je peux dire. C'est le Cameroun qui respecte la journée de la femme. Si au Gabon, ce n'est pas respecté, les femmes sont mal traitées. Ah, mais que... Nous, les femmes, les responsables des femmes, forcément, il y a des responsables des femmes, qu'ils prennent cette date en cours que le 8 mars, c'est une journée des femmes puisqu'on nous aussi nous puisse. Le débat se poursuit dans vos ménages et honneur également à toutes ces femmes qui se battent pour la contribution, le développement de la nation gabonaise en particulier. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette session d'information. Merci, Stéphane Poumba, de nous avoir édifiés sur l'actualité hors de nos frontières. Merci à Inès de m'inviter. Alors, nous allons également vous rappeler les titres qui ont constitué cette session d'information. Nous avons parlé de la célébration de la journée internationale de la femme, mais également du séjour du premier ministre chef du gouvernement en Guinée équatoriale. L'équipe qui m'accompagnait a été composée au cadre de Hugues Nzumboa. La réalisation, l'incontournable Wanné Billet qui s'est assistée d'Aime Joris, chef d'édition Désiré Biedingold, rédactrice en chef Lordine Oyan. Merci à toute l'équipe des Charismatiques et à vous qui nous avez suivis à travers des réseaux sociaux. Bonne continuation sur les programmes de Charisma TV, la chaîne des leaders connecteurs de rêve. Merci à tous.